Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Je vous salue tous chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Christ Dukumana. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Estras Bilangouza. Et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Ce mercredi je vais continuer à parler sur la préparation de la journée dans la prière. Dans la vie d'une personne, que ce soit ceux qui connaissent Dieu ou qui ne connaissent pas Dieu, si tu veux arriver quelque part, si tu veux arriver à quelque chose dans ta vie, ça nécessite la préparation. Le désirer, le vouloir ou y croire ne suffit pas. En d'autres mots, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas automatique de voir se réaliser ce que tu désires. Tu peux me dire qu'on ne fait rien pour grandir physiquement parlant. Tu peux te voir grandir en taille, en corpulence, sans faire quoi que ce soit. Mais je pourrais te répondre en te disant que, si un enfant veut grandir, tu dois nourrir cet enfant correctement. Tu vas le soigner s'il tombe malade. Le corps a besoin d'être nourri pour croître. Et cela ne se fait pas tout seul. Chacun a un rôle à jouer pour que cela arrive. Il est vrai que tu ne peux rien faire pour que les os grandissent. Mais tu te dois de faire quelque chose qui va contribuer à ta croissance, comme manger et boire. Donc, ça ne se fait pas tout seul à 100%. Si tu achètes, par exemple, une fleur que tu vas mettre à l'intérieur, donc tu mets dans un vase, que tu vas garder dans ta maison à l'intérieur, tu ne peux pas espérer que la fleur grandisse seulement en le désirant et en y croyant. Sans rien faire d'autre, sans l'arroser, sans l'exposer à la lumière. Tôt ou tard, cette fleur va faner, elle va sécher. Pour que la petite fleur grandisse, tu dois faire quelque chose. Tu dois l'arroser, tu dois l'exposer à la lumière du jour. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est que tu ne peux pas espérer que ta journée soit agréable, sans rien faire, sans prier, sans parler à Dieu. Ce n'est pas suffisant seulement d'espérer. Dieu nous a donné accès à lui par la prière et nous pouvons lui dire ce que nous voulons, ce que nous avons sur le cœur. Chaque fois, chaque matin, il nous attend. Il attend à ce qu'on lui parle. Il attend à ce qu'on aille devant lui dans sa présence, quand nous nous réveillons. C'est pour cela que s'attendre seulement que ta journée soit agréable ou que tout se passe bien sans parler à Dieu, ce n'est pas assez. Tout comme tu dois arroser la fleur pour qu'elle grandisse bien, tu dois prier pour que ta journée se passe bien. Tu dois remettre entre les mains de Dieu tout ce qui va se passer. Si nous lisons dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » J'ai dit que notre Dieu attend chaque fois qu'on lui parle. Il attend qu'on l'invoque dès le matin. Dieu lui-même demande qu'on l'invoque. Il attend que tu lui parles, que tu lui annonces ce que tu veux dans la journée. Et lui, de son côté, il va te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Peut-être qu'il y a des choses que tu attends de Dieu aujourd'hui, des opportunités de travail. Tu veux des partenariats. Tu veux rencontrer une personne avec qui tu vas travailler. Tout ce que tu veux peut être caché devant tes yeux. Mais quand tu l'invoques chaque matin, quand tu appelles Dieu et que tu ne mets pas ta confiance dans tes préparations, dans tes stratégies, dans ton intelligence, il va te révéler ce qui est caché. Si dès ton réveil, tu invoques Dieu, si tu pries dès le matin et que tu mets entre les mains de Dieu tout ce qui va se passer, ce qui est caché ne le restera pas devant toi. Dieu te le montrera. Si tu invoques Dieu et que tu pries dès le matin, tu lui montres que tu ne peux pas te suffire toi-même. Tu lui montres que tu veux dépendre de lui. Tu ne peux pas te confier en tes préparations et en tes stratégies. Tu es différent d'une personne qui aura des difficultés pendant la journée sans avoir prié le matin. Car toi, quand tu arrives dans la même situation, tu vas rappeler à Dieu que dès le matin, tu étais devant lui. Tu vas rappeler à Dieu que tu as mis tout dans ses mains. Et tu vas lui demander de te guider à travers ces difficultés que tu vas rencontrer. Est-ce qu'il t'est arrivé peut-être un jour de faire un rétrospective, un récapitulatif de ta journée et tu te rends compte qu'il y a des opportunités que tu as ratées. Tu vas te dire, mais pourquoi je n'ai pas fait ça comme ça ? Pourquoi je n'ai pas parlé à cette personne ? Mais j'aurais pu lui convaincre en disant ça. J'aurais pu faire ça. Ou même dans ton examen, tu te dis, j'aurais dû écrire ça. Pourtant, je le savais. Donc, il y a des choses qui semblent évidentes après que ça soit passé. Et tu te dis, j'aurais dû faire ça. C'était comme si c'était caché. Ces choses que tu vois que c'est évident après la journée. Et je peux te dire que quand tu pries, quand tu prépares ta journée devant Dieu, quand tu mets tout dans les mains de Dieu dès le matin, avant de sortir, avant de vacquer à tes activités, il y a des choses que Dieu peut te révéler. Ces choses qui semblent évidentes ou qui semblent cachées pour les autres. Notre Dieu est fidèle et il va nous répondre à chaque fois que nous l'appelons. Et il agira avec puissance dans notre vie. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Colossiens qui est en fait la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Nous avons remarqué que Paul parle de beaucoup de choses qui permettent à la croissance spirituelle de l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis le début de ce livre, Paul annonce des paroles très importantes en s'intéressant à quelqu'un qui est déjà stable dans le Seigneur. Il ne s'intéresse pas à quelqu'un qui est charnel, mais à quelqu'un qui est vraiment dans le Seigneur. L'église de Colosse était une église spirituelle. Et une des choses importantes que nous avons déjà parlé, c'est que Jésus est le Créateur. Ce n'est pas seulement le petit Jésus, mais c'est le Créateur. On a lu dans Colossiens 1, verset 16, que tout a été créé par lui et pour lui. Et en lui, toutes choses ont été créées. Et je lisais dans Colossiens 2, verset 6 à 7. Je n'ai pas eu le temps de commenter sur ces deux versets, mais au verset 6, il insiste sur le fait de marcher en Jésus-Christ. Nous devons marcher en lui. Mais le verset 7, il a parlé d'être enraciné, fondé en Jésus, et a fermé par la foi d'après les instructions qui lui ont été données. Mais il a terminé en disant, il faut abonder en actions de grâce. Les actions de grâce sont très importantes dans toute prière. J'ai dit que toute prière sans action de grâce n'a pas de force. C'est l'action de grâce qui donne la puissance à la prière. Vous vous souvenez dans Philippiens 4, verset 6, où Paul dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. » C'est cette dernière partie que les enfants de Dieu oublient souvent. Les actions de grâce. La prière qui manque d'actions de grâce manque l'essentiel. Si vous continuez à lire au verset 9, il y a un verset extrêmement important, le verset 9, qui dit, « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ça aussi, c'est très profond. On nous dit qu'en Jésus, il y a la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'en lui, il y avait la divinité. Voilà pourquoi Jésus n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un homme comme toi et moi. Parce qu'en lui, il n'y avait pas seulement la divinité, mais la plénitude de la divinité. C'est un peu difficile à comprendre, mais il faut comprendre qu'en lui, il y avait aussi Dieu le Père. Même les disciples ont eu cette confusion. Si vous lisez dans Jean 14, versets 7 à 11, il y a une question pertinente que Philippe a demandé à Jésus parce qu'il voulait voir le Père. Et au verset 7, Jésus a dit, dans Jean 14, verset 7, il a dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Là, tout le monde a été étonné, mais Philippe lui a posé une question au verset 8. Il a dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Nous sommes toujours dans Jean 14, verset 8. Il a dit, « Nous voulons juste que tu nous montres le Père, cela nous suffit. » Au verset 9, il a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. » Ça faisait des moins et des moins qui étaient avec eux. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. « C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. » Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Jésus a été très clair. Donc, il a dit, « Moi, Jésus, je suis avec vous. » Et si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Comment est-ce que vous me demandez de voir le Père ? Autrement dit, le Père était en lui. Jésus était l'image du Père. Voilà pourquoi dans Colossiens 1, verset 15, il dit, « Il est l'image du Dieu invisible. » Donc, le Dieu qui est invisible était visible à travers Jésus. Au verset 10, il dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. » C'est-à-dire, même si c'est Jésus qui guérissait les malades, qui ouvrait les yeux des aveugles, en fait, c'est le Père qui le faisait à travers Jésus. Au verset 11, il dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses oeuvres. » Donc, Jésus est dans le Père et le Père est en lui. Si tu vois Jésus, tu vois le Père. Voilà pourquoi on pouvait se prosterner devant Jésus. On pouvait l'adorer parce que c'est le Père qui était en lui. Et du verset 11 au verset 12, dans Colossé chapitre 2, verset 11 à 12, il parle de la circoncision qui est très différente de la circoncision de l'Ancien Testament. Il dit que c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Donc, la circoncision dont Paul parle ici, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais il parle de la circoncision spirituelle, la circoncision du cœur. Il dit que c'est la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps dans la chair. C'est très différent. La circoncision de Christ est différente de la circoncision de la chair. Au verset 12, il dit, Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Il faut d'autant, je m'arrête ici, mais demain je vais encore en parler parce qu'il faut qu'on comprenne la signification de la circoncision de Christ qui est différente de la circoncision physique. Que je vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment béni.